J'ai monté il y a 18 mois une marque avec trois associés qui s'appelle Shepelize qui est en train d'évoluer vers une autre marque. Et donc on fait de la prestation 3D impression, donc machine de fabrication additive, donc ça a 30 ans cette année. Et on fait du plan 3D, du dessin 3D, parce qu'une machine d'impression 3D ne marche pas sans un fichier 3D. Donc c'est quand même un problème. Et on fait du scan 3D surtout qui est en plein boom, puisque moi j'utilise dans mon métier depuis très longtemps puisque ça a 30 ans, le scan 3D dans le dentaire a 41 ans cette année, l'impression 3D a 30 ans cette année. Et la CAO et FAO datent de bien plus longtemps, c'est-à-dire l'usinage et la fabrication assistée par ordinateur. Donc c'est du numérique, sauf qu'on rajoute la troisième dimension. On fait beaucoup de conférences sur le domaine, surtout professionnel, où c'est B2B, pas du tout de B2C. On fait des événements, donc événements à titre plutôt de formation et d'information, parce que j'ai un autre surnom, on l'appelle l'évangéliste. Donc ça c'est 3D bien évidemment, toujours. Et donc les prestations, ça peut valer ce qu'on fait aujourd'hui, scan 3D, les gens se regardent en 3D, on peut imprimer en chocolat. Donc on fait du footprinting, on est allé à une des premières sociétés françaises à risquer l'investissement de machines qui impriment en 3D et en chocolat. Donc qui est révolutionnaire, parce que l'impression 3D ne consomme que la matière que vous avez besoin, donc c'est développement durable. Et là c'est alimentaire, donc il n'y a pas de gâchis, si vous avez besoin dans le futur d'un burger de 237 grammes et de 600 calories, ça vous fera 275 grammes et 600 calories, puisque l'alimentation c'est empiler des aliments et les cuire. Donc voilà, le footprinting aussi. On a aussi un projet de maison, de construction de maison, ça s'appelle l'Additive Block Manufacturing. Donc c'est une imprimante 3D qui normalement agglomère de la poudre avec un laser ou durcit de la résine avec des UV ou fait fondre un fil point par point et qui colle du plastique ou du métal, de l'or, du chrome cobalt, du titane, etc. Là c'est, on mélange la fabrication additive, c'est-à-dire que c'est une machine qui empile des blocs déjà manufacturés. Donc on gagne sur les deux, sur la reproductibilité par exemple de l'injection plastique et sur la robotisation de l'empilage de blocs, donc là ça s'appelle des cubiques, pour faire des maisons. Alors pour l'instant, non, forcément on est une start-up, donc forcément il nous faudrait des dizaines de millions d'euros pour développer ce type de machine. Donc on fait appel à beaucoup de R&D, mais en partenariat avec des industriels ou des petites sociétés PME, PMI, européennes généralement, surtout en Allemagne et en France. Et donc pour développer des scanners 3D par exemple, on a travaillé sur une cabine, un scan 3D révolutionnaire, vous mettez vous, une voiture, des chevaux, votre chien, votre chat et très rapidement vous avez un fichier 3D en couleur qu'on peut imprimer en sculpture. Donc ça existe déjà, là le fait que c'est transportable facilement, très précis et très rapide et entièrement automatisé. Donc relié au web, vous avez une carte bleue, un code, la grandeur, vous regardez l'image, s'il vous plaît, vous serez livré directement chez vous. Donc forcément tous les deux publics, hypermarché, galerie marchande, etc. Donc ça c'est une des applications de la 3D bien sûr. Vous nous avez amené quelques exemples, est-ce que vous pouvez vous les présenter ? Alors on fait beaucoup d'outillages, alors là c'est un outillage tout à fait basique, c'est une clé faite par une imprimante type de bureau ou personnel, ça revient à quelques euros de plastique. Les imprimantes à type personnel sont entre 300 euros à 5000 euros, l'imprimante de chocolat coûte 5000 euros par exemple. Et puis généralement c'est des professionnels qui les achètent, parce que le genre d'outil, ils le fabriquent sur demande. Donc outillage, naturellement, nous on fait des outils industriels, en métal, en titane, et des pièces mécaniques. Alors là par exemple, pour mon métier de base, pourquoi je connais bien l'impression 3D ? Là c'est une machine française qui fabrique ça, ça s'appelle une prodways, qui est très précise, et donc l'invention du docteur Duré, François Duré, c'est un capteur 3D, donc il prend une image 3D de la bouche, à la place de prendre une empreinte, qui n'est pas très agréable, et là forcément, de sa capture, on fait le modèle pour faire la prothèse, qui est aussi également soit fait en impression 3D, soit impression 3D et usiné. Donc ça c'est très précis. Là c'est une naquette pour un nez, quelqu'un a eu un accident, donc il lui manquait le nez, donc on fait ça, on l'essaye, et après l'épithésiste, c'est un prothésiste qui fait des épithèses sur le visage, il transforme ça en silicone chirurgical, et c'est collé, comme un poustiche. Alors là on a fait, comme Kubik fait aussi des briques, donc là de jeu, on a fait nos briques de jeu, en plus petit, naturellement nos briques sont beaucoup plus grosses, et bon, c'est pour montrer que c'est très précis, et qu'un enfant pourrait créer ses propres briques. Une brique qui n'existe pas dans le commerce, c'est les différents marques qui font ce type de produit, et bien ils pourraient créer ses propres briques. Parce que, bon, ben voilà. Donc naturellement, il y a plein d'autres applications, on peut imprimer en or, donc imaginez les bijoutiers et joailleries, ils sont très contents, ils font un dessin, on le passe en 3D, on imprime en or, et les nouvelles machines qui seront présentées la semaine prochaine, annoncent zéro déchet. Donc c'est l'or coûtant très cher, et bien vous avez la bac qui sort de la machine, elle vous a provoqué zéro déchet. Si je la faisais en méthode traditionnelle, d'ailleurs en cire, fonderie, rien que le fait de fondre le métal, fait perdre de la perte. Après, vous avez le grattage, et le polissage, naturellement les machines de fabrication additive, ne polissent pas, elles ne finissent pas les pièces pour l'instant, il y a toujours une étape manuelle, forcément ça fait le contrôle, et la finition reste un métier artisanal. En prothèse, c'est exactement pareil, la finition est l'état de surface de la dent, par exemple, et la finition, la couleur, et le polissage. Donc c'est manuel, et le contrôle aussi. Après, tous les outils autour ne sont que les outils. Donc je dis toujours en conférence, l'important, ce n'est pas la machine, c'est ce que vous en faites, mais l'important aussi, c'est l'idée. Vous avez une idée, je vous trouve la méthode, et forcément la méthode que j'ai trouvée, c'est la fabrication additive, parce que même si l'idée est très, 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 très complexe à fabriquer à la main, vous la pensez, on la dessine, on la fabrique, parce que c'est par couches, et donc les couches, on peut mettre des milliards de trous à l'intérieur, des milliards de formes à l'intérieur qu'on ne voit même pas, on peut la faire quand même. Donc Albert Einstein disait, l'imagination est plus importante que le savoir. Exactement, les métiers du futur, c'est des créateurs, d'après moi, ils vont créer des choses, mais sans avoir fait quasiment d'études, un autodic-dac peut créer une forme révolutionnaire, on peut la faire. Voilà.